Le 27 février 2023, Pierre Palmade a été placé sous écrou à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, lieu où réside actuellement l'humoriste. Malgré son placement en détention provisoire décidé dans la journée, il n'est donc pas transféré vers un établissement pénitentiaire comme le précise BFM TV le 27 février 2023. Chaque jour est rempli de son lot de rebondissements dans l'affaire Pierre Palmade. Le célèbre humoriste, au cœur de l'actualité depuis qu'il s'est retrouvé au cœur d'un accident dramatique le 10 février 2023, alors sous l'emprise de cocaïne, attend d'en connaître davantage sur son sort. Le vendredi 17 février 2023 était attendu comme une date clé au sein de cette affaire judiciaire. Le parquet avait alors fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention, alors que celui-ci avait décidé de placer l'homme de 54 ans sous contrôle judiciaire au sein du service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, à Villejuif. Le lundi 27 février 2023, la cour d'appel de Paris a finalement décidé de placer le natif de Bordeaux en détention provisoire. Mais où va-t-elle donc se dérouler ? Il ne va pas aller en prison tant que les médecins diront que son état de santé n'est pas compatible avec une incarcération selon les informations de BFM Télévisions. Celui qui est apparu dans de nombreuses pièces de théâtre aux côtés de Muriel Robin ou Michel Larotte ne devrait finalement pas être transféré vers un établissement pénitentiaire. L'homme au cœur de la tourmente médiatique a en effet été placé sous écrou au sein de l'hôpital du Kremlin-Bicètre, et ce notamment après son ABC intervenu quelques jours auparavant. Sur la chaîne d'information en continu, Eric Decommon, avocat spécialisé dans le droit routier a apporté quelques éléments d'information sur le sujet. Il ne va pas aller en prison tant que les médecins diront que son état de santé n'est pas compatible avec une incarcération. Cela va peut-être prendre des semaines, voire des mois, selon les conséquences de son AVC. Pour moi, la décision de la Chambre de l'instruction est une décision purement médiatique. Le tribunal de Melun a lui indiqué que cette décision découlait de l'état de santé de l'intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501